Nous allons aborder notre étude de Parashat Mishpatim et je voudrais vous proposer dans cette étude une analyse portant sur le début de la parasha et une autre qui portera plus sur la fin de la parasha et au cours de laquelle nous ferons une petite excursion je dirais talmudique. Alors nous allons passer comme d'habitude en mode de partage d'écran et nous allons donc aborder notre notre texte avec le premier verset et le commentaire de le commentaire de Rachid et bien entendu je dédie notre étude de ce soir à la guérison de mon épouse Viviane. Et voici les lois que tu placeras devant eux. La tournure du verset est curieuse disons que signifie que tu placeras devant eux et on pourrait on comprend bien entendu que le sens général c'est voici les commandements que tu leur transmettras. Mais pourquoi le verset s'exprime-t-il de cette manière ? On a un petit peu tendance en français de dire « Rachid Tassim Nifnehem » signifierait davantage que tu leur proposeras que tu leur ordonneras. Et pourtant il s'agit bel et bien de « mitzvot » c'est à dire au sens direct de « commandement ». Un commandement est un impératif et un impératif est je ne dirais pas catégorique mais néanmoins c'est bien ça le sens des choses c'est qu'il y a une claire dimension d'obligation qui s'attache à la notion de commandement. Et simultanément par le fait que le verset dise que tu placeras devant eux, cela implique que cette obligation ne serait pas donnée sous la contrainte. Ce qui est un peu paradoxal. D'autant plus que la Torah tout entière a été donnée sous la contrainte. Vous vous rappelez ce qui est dit à propos de « Maïtiatsoube Tartitahar » ? Ils se rassemblèrent au pied de la montagne. Que le Talmud fin, ou le verbe feindre, de lire comme s'il avait été écrit dans la Torah qu'ils se sont rassemblés au-dessous de la montagne, que Dieu aurait renversé sur eux la montagne comme un baquet et leur aurait dit « Si vous acceptez la Torah, c'est bien, et sinon là sera votre tombeau », ce qui laisse entendre que vive la liberté. Or, précisément, c'est à l'indice de la liberté et de la libération que la Torah est donnée. Et donc, il y aurait, en quelque sorte, une contradiction interne entre l'enseignement du Midrash, qui dit « contrainte de menace de mort » et celle qui dit « al-tikra kharut e la kharut ala luchot ». Ne lit pas « gravé sur les pierres », mais « liberté sur les pierres ». Sur les tables de pierres, donc, porteuses de la parole de la Torah. Et effectivement, c'est à l'indice de la libération que la Torah tout entière est donnée, puisque « anoké hachem eloké ha hachérot tzik ha mer etz mitraim mi bet havadim ». Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, la maison des esclaves, du monde en tant que monde livré à la détermination esclavagiste. Si le monde n'est que monde de la nature, alors il n'y a aucune liberté. Il y a déterminisme au travers de la manière dont les lois physiques s'imposent. Et donc, dans une certaine mesure, on pourrait entendre une opposition entre les lois de la nature qui sont imposées et la loi morale, qui sont non pas proposées, mais disposées, en tout cas, devant l'homme. Alors, il faudrait comprendre, malgré tout, le midrash rapporté par le traité de Shabbat à la page 88 concernant le fait que la montagne aurait été renversée sur eux comme un baquet et ainsi de suite. Eh bien, on explique que lorsque la Torah se révèle dans l'absolu de sa vérité, alors elle s'impose d'une manière inévitable. Confrontée à la vérité, l'homme, avec sa raison, ne peut que se soumettre. Et se soumettre à la vérité, c'est se soumettre tout en restant libre, en quelque sorte. On a l'habitude de dire, par exemple, que donner les axiomes des mathématiques, les théorèmes qui en découlent s'imposent d'une manière absolue, sans aucune possibilité pour la raison de les réfuter. Autrement dit, il y a une dimension de la liberté qui n'est pas violée par la vérité. Qu'il y aurait une espèce de symbiose entre vérité et liberté. Et que la vérité serait de la nature d'une contrainte qui est acceptée, reconnue, admise, ne réduisant pas la liberté, mais au contraire, d'une certaine manière, sublimant cette liberté. Le commentaire de Rachid sur le début de la paracha va commencer par rappeler un principe d'exégèse biblique qui est souvent cité et qui a cette particularité d'être cité à plusieurs reprises par Rachid lui-même, qui pourtant a pour habitude de ne donner qu'une fois un enseignement et à se reposer, si je puis dire, dans les occurrences suivantes, sur le fait que l'enseignement a déjà été donné. Mais dans certains cas, et celui-ci en est un, Rachid répète le principe. Ce principe concerne le mot voici, qui dans la Torah peut apparaître sous deux modalités, voici et et voici. Le principe énoncé dans le Midrash ou le suivant, lorsque le texte dit voici, eh bien cela annule ce qui a précédé, c'est-à-dire voici signifie, à partir de maintenant c'est comme ça, et ce qu'il y avait précédemment est devenu caduc. Dans le récit de la Torah, au début du deuxième chapitre de la Genèse, « El et toldot hachamaim v'haaret » signifierait, c'est à partir de maintenant que commence le récit concernant les cieux et la terre. Et ce qui a précédé, c'est de la nature, de l'ordre, d'une préhistoire en quelque sorte, qui est dorénavant dépassée. « El et toldot hachamaim v'haaret » passale « tohu v'haaret » Jusqu'à présent, ou précédemment, il y avait une espèce de règne du tohu v'haaret, je ne rentre pas dans les détails d'explication, c'est une transposition en français d'un mot en hébreu que l'on comprend comme on comprend, mais ça n'a pas d'importance. « Tohu v'hu est révolu, maintenant commence l'histoire ». Et donc, dans le pshat du récit, cela signifierait qu'il n'y a de commencement d'histoire qu'à partir du moment où l'homme est apparu. Tant que l'homme n'est pas apparu, on ne peut pas parler, à proprement parler, d'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de l'homme. Et puis, voici que, lorsqu'on dit « ve e lé » « Mossif halarishonun » Que « ve e lé » signifie « Il y a quelque chose de nouveau qui commence maintenant, mais ce quelque chose de nouveau continue ce qui a été dit précédemment et ne l'annule pas ». Et donc, voici le rachis comme il se lit. partout où il est dit voici, cela supprime, annule les précédents et rajoute à ce qui est précédé ajoute au précédent de même que ceux d'avant sont du Sinai et bien ceux-ci également sont du Sinai et pourquoi la paracha concernant les lois ont été juxtaposées aux versets parlant de l'autel qui sont les derniers versets de la paracha de Yitro interdisant de faire l'autel en pierre taillée. Lama nismekha parashat dinin le parashat mizbeach l'omarlekha pour te dire pour t'enseigner chez Tassim Sanhedrin que tu places le Sanhedrin à la manière dont il est dit à cher Tassim à propos des dinim à propos des mishpatim et selha mizbeach auprès de l'autel l'interdiction de faire l'autel en pierre taillée les pierres taillées se disent gazites et le lieu où se trouve le Sanhedrin c'est l'ishkat ha-gazit c'est précisément ce qu'on appelle la salle des pierres taillées et donc subrepticement parce que ce n'est pas dit explicitement mais c'est très clair voici qu'il y a d'une part l'autel qui ne doit pas être en pierre taillée et le tribunal le Sanhedrin qui est à la fois une instance juridique législatrice et qui est aussi le tribunal suprême doit précisément siéger dans la salle des pierres taillées et voici que l'on te dit et bien où doit se trouver cette salle des pierres taillées elle doit se trouver à proximité de l'autel ceci n'est pas en pierre taillée et ceci doit être dans la salle des pierres taillées les mishpatim doivent être placés devant eux à chertassim l'ifnehem et il s'agit des dinim et voici que ces mishpatim doivent être placés devant les juges va dire un rachis ultérieur que nous n'étudierons pas dans le dans le détail ces lois concernent Israël et le tribunal qui aura à connaître de ces lois doit être un tribunal d'Israël et l'implication du verset en plus de ce qu'il signifie au niveau du pshat immédiat voici toi Moïse les lois que tu exposeras devant Israël et l'exposition de ces lois devant Israël est une exposition qui fait suite à celle qui a précédé à savoir les dix commandements du Sinaï le terre-à-terre en quelque sorte pointilleux de la multiplicité des lois qui sont énoncées dans cette paracha de Mishpatim les unes après les autres à la manière en quelque sorte d'un code qu'on commence à lire et puis on ne voit pas très bien toujours le rapport qu'il peut y avoir entre la loi précédente et la loi suivante mais c'est un tir continu et voici que toutes ces lois exposées devant Israël seraient de la même nature de la même texture de la même valeur que les dix commandements grandioses donnés de Colote ou Vrakim dans le fracas de la tempête et du tonnerre et des éclairs de la révélation du Sinaï Mais en même temps que cela est dit de cette manière cela signifierait qu'il serait interdit aux enfants d'Israël d'aller porter leurs différences juridiques devant une cour qui ne serait pas hébraïque et juive et Rachid a précisé et même si je sais que dans ce domaine-là le tribunal des non-juifs juge de la même manière que le droit hébraïque et bien je ne dois pas porter un différent entre juifs devant une cour étrangère ça c'est devant eux qui c'est eux les juges d'Israël et les hamishpatim ashertassim lifnéhem et ceci est dit en même temps que le principe que Rachid énonce juste après pour expliciter que ce que cela veut dire que tu exposeras devant eux que tu disposeras devant eux ce sont des commandements et comme je le disais tout à l'heure ils s'énoncent à l'impératif du commandement mais voilà que voici ce que Dieu a dit à Moïse qu'il ne te vienne pas à l'esprit l'omar de te dire je vais leur enseigner achané c'est enseigner au sens de l'enseignement de la Mishnah le Chanot que l'on traduit par enseigner signifierait en même temps donc l'enseignement qui se fait par répétition de la même manière que nous disons celui qui étudie par répétition les Mishnah dans cette formule signifie Mishnah dans le Talmud de Jérusalem partout dans le Talmud de Babylone il est écrit Mishnah il est écrit Alakha ce n'est pas le Chulchanap c'est les Mishnah dans le sixième chapitre des Pirkavot étant donné qu'il s'agit d'une Baraita et donc d'un texte qui est extérieur Baraita signifie ce qui est extérieur au texte de la Mishnah et on dit voilà cela a été enseigné dans le style dans le vocabulaire dans le langage de la Mishnah et donc ne te dis pas toi Moïse dit Dieu je leur enseignerai par répétition le chapitre et le paragraphe deux ou trois fois de sorte qu'ils la connaissent par cœur que Mishnah littéralement telle qu'elle est mais je ne vais pas me fatiguer le Havinam de leur faire comprendre le sens de la chose et son explication c'est pourquoi il est dit que tu leur exposeras comme la table servie comme la table dressée est prête à manger devant l'homme je vais traduire le sens de cette Mishnah lorsque la raison d'être du commandement est explicité alors cela signifie que le commandement tel qu'il m'est proposé m'invite à vouloir par moi-même parce que j'ai compris son importance à vouloir l'accomplir autrement dit afin que la liberté de l'homme soit préservée dans le commandement il faut que le commandement comporte son explication sa raison d'être sa signification c'est le fait que le commandement me soit donné de telle sorte que je sache qu'il me concerne qu'il y va de mon existence du sens de ma vie et alors je peux vouloir librement accepter le commandement et rester libre tout en m'y soumettant ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de la manière dont la Torah est donnée au Sinaï et nous découvririons ainsi un sens plus profond à l'expression que de la même manière que les précédents qui ont été donnés au Sinaï ont été donnés dans la catégorie d'une contrainte qui peut être librement acceptée parce que s'adressant à ma raison elle ne me viole pas même lorsque je suis contraint parce que la vérité est contraignante de la même manière les Mishpatim qui vont nous être donnés dans cette paracha me laisseront libre parce qu'ils me seront donnés nécessairement avec leur signification et leur explication et cette dimension des Mishpatim est confirmée immédiatement par le verset suivant qui t'ikné rêve d'ivri lorsque tu acquérras un serviteur hébreu six années au maximum il travaillera et à la septième il sortira libre il ne sortira pas libre j'ai mal traduit il sortira vers la liberté Rachi va expliquer la chofshi le khérout ne crois pas que chofshi signifie autre chose que la liberté de quelle liberté s'agit-il il s'agit de la liberté à laquelle fait référence le midrash concernant les dix commandements gravés sur les tables de pierre donc il est dit ne dit pas gravé dit liberté et donc l'allusion l'allusion de rachi la chofshi le khérout ça veut dire que d'une certaine manière l'application que maintenant ce serviteur qui a appris à servir va pouvoir servir librement servir librement qui ? Dieu en quelque sorte et certains commentaires explicites cette chose-là à propos de l'oreille qui sera percée parce que le serviteur va dire ah ben non j'aime mon serviteur j'aime j'aime ma servitude alors tu voilà celui-là celui-là qui a préféré le service d'un homme au service de Dieu cette oreille qui a entendu Dieu dire et qui dit je veux continuer à servir un homme et bien cette oreille-là sera percée alors que ce qui est requis de l'homme c'est d'avoir appris la valeur du service libre parce que d'où il est sorti ce Eved Ivri du début de la paracha c'est la raison pour laquelle je cite ce verset immédiatement après pour le rappeler nos maîtres enseignent que les deux premiers commandements des dix commandements nous les avons entendus nous tout Israël nous les avons entendus de la bouche de la puissance mais de la bouche de la vaillance une certaine manière de dire et ce n'est pas notre sujet de l'analyser nous l'avons entendu de la bouche même de Dieu qu'est-ce que cela veut dire entendre les paroles de la bouche de Dieu je ne sais pas Dieu n'a pas de bouche puisqu'elle n'a pas de corps et donc nous avons à savoir même sans le comprendre de manière suffisamment claire que nous l'avons entendu sans intermédiaire nous avons entendu ces deux commandements avec la certitude claire sans ambiguïté qu'il venait directement de Dieu sans l'intermédiaire de Moïse ce même Moïse à qui nous dirons un peu plus tard parle-nous toi et nous t'entendrons et que Dieu ne nous parle pas directement parce que nous ne le supportons pas toujours est-il que ces deux premiers commandements nous avons dû les supporter nous les avons entendus tels qu'elles et nous y avons survécu et ces deux commandements nous dit la tradition sont le premier la racine et la source de tous les commandements positifs et le deuxième la racine et la source de tous les commandements négatifs je suis et tu n'auras pas sont l'origine et la racine de tous les commandements mais cela signifie que ce qu'énonce le premier commandement s'applique à tous les commandements positifs et que donc tous les commandements positifs ont en dénominateur commun de contribuer à cette sortie d'Egypte à nous libérer de la maison des esclaves et tout se passe comme si Dieu nous disait moi je t'ai ouvert la porte de la maison d'esclavage et maintenant par la pratique des mitzvot positifs de la Torah tu vas accomplir ton accession à la liberté et donc les commandements de la Torah sont à l'indice d'être des commandements libérateurs en tant que tel de quoi me libère-t-il et bien il me libère de cette manière d'être du monde que je cite à la ligne 16 avec ce bête majuscule de et que ce bête dont le nom en hébreu signifie maison m'indique que le monde tel qu'il est créé peut être de la nature de deux manières d'être maison ou bien c'est la maison des esclaves ou bien c'est la maison de Dieu ou bien c'est Bête Hachem ou bien c'est Bête Avadim par la Torah Dieu nous fait sortir du monde tel qu'il serait s'il n'était que Bête Avadim et maintenant il m'appartient à moi de construire la maison le monde en tant que maison qui sera Bête Avadim et qui sera la maison de la liberté à la manière dont Manitou traduit la notion de Bête Avadim dans son commentaire sa traduction commentaire de la Haggadah de Pessah qui s'appelle la Haggadah de la cinquième culte et voilà donc quelques réflexions que je voulais vous livrer sur le début de la paracha si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre sinon on passe à la deuxième partie de l'étude portant sur la fin de la paracha je vous écoute vous ne vous précipitez pas non pas de questions apparemment non et bien le fait que vous n'ayez pas de questions me laisse sans voix excusez-moi un instant Elie je suis en cours une seconde je reviens à la deuxième partie je vous l'ai un instant je vous précipite j'en souci Bien, alors après cette hafsaka impromptue mais utile puisque c'est à ça que servent les espaces entre les versets de la Torah pour donner le temps de respirer entre un sujet et un autre. Et donc, à la fin de la paracha, tout semble indiquer que les derniers versets, les paragraphes si j'ose dire, de la paracha nous ramèneraient au récit antérieur comme si ce chapitre 24, qui interrompt la succession des dinimes, des halachot, des mitzot qui sont données les unes derrière les autres avec une persistance et une insistance. Et voilà, et tu feras, et tu feras, et tu feras, et tu feras, et voici ce que tu feras lorsque ceci alors comme ça et lorsque cela comme ça et ainsi de suite. Et puis voilà que cela s'arrête et que le récit reprendrait là où il se serait interrompu au moment des dix commandements, décrivant à nouveau la montée de Moïse au Sinaï pour recevoir la Torah. Et après avoir dit ce qui précède, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Allez, et laï, ahara, monte vers moi sur la montagne, vehyecham, et demeure là-bas, sois là-bas. Ve ettena lecha, et je te donnerai, et luchot ha'even, les tables de pierre, ve hatora, et la Torah, ve ha mitzvah, et la mitzvah, asher katavti, que j'ai écrite, le horotam, pour le renseigner. Le horot est de la même racine que le mot Torah. Hora'a, enseignement, et Torah, en tant que substantif du verbe le horot, sont porteurs de la même signification. Et ce verset fait l'objet d'un enseignement particulier dans le traité de Berachot, à la page 5a et Aleph. Cet enseignement que je cite ici, des lignes 20 à 23, et que nous allons lire dans un instant, fait en réalité, suite de manière explicative, à quelques lignes qui précèdent ce passage, à ce même endroit, transmis au nom de Rabbi Shimon Ben Lakish, connu sous le surnom de Rech Lakish, par Rabbi Lévi Bachama, qui donc enseigne cela en transmettant l'enseignement de Rabbi Shimon Ben Lakish. Lorsque le Talmud s'énonce en disant « Amma Rabbi un tel, Amma Rabbi un autre tel », cela signifie qu'il s'agit d'une citation littérale. Lorsqu'il dit « Amma Rabbi Lévi, B'Shem Rabbi ou Mishoum Rabbi un tel », cela signifie que le premier maître cite avec ses propres mots l'enseignement d'un autre maître. Il cite cela au nom de… mais les mots ne sont pas une citation littérale. Alors lorsqu'il dit « Amma Rabbi, Amma Rabbi », alors cela veut dire que c'est exactement ces termes-là qui ont été utilisés par Rabbi Shimon Ben Lakish. Et donc pour les besoins de la chose et de la cause, nous allons lire les deux enseignements. Le premier, qui est en réalité le second, de manière directe, et nous reprendrons l'ensemble immédiatement après. Que signifie « Ve etna Lecha » ? « Et je te donnerai » ? « Ve ama Rabbi Lévi Bahama » et « Rabbi Lévi Bahama » étant donné que cet enseignement fait suite à celui qui est cité après ici, « Rabbi Lévi Bahama » et « Rabbi Lévi Bahama » a aussi dit ce qui suit. « Amma Rabbi Shimon Ben Lakish » a dit « Maïdikhtiv » ? Que signifie qu'il soit écrit ? « Ve etna Lecha et Luchot A'even Vatora Vamitsa Asher Katavti Lehorotam » que j'ai traduit tout à l'heure. « Je te donnerai les tables de pierres, etc. » « Luchot » et « Lu Aseret Adibrot » Les tables, ce sont les dix commandements. Et je dis bien les dix commandements. Bien qu'on soit habitué à dire les dix paroles. J'expliquerai peut-être ensuite, si c'est nécessaire, si vous me posez la question. Torah, Zomikra. La Torah, c'est le texte de ce qu'on appelle le Mikra. Ça veut dire, au sens littéral, « Hamishachum Shetorah », les cinq livres dits de Moïse. La Mishachum Shetorah, ça veut dire la Torah orale. « Asher Katavti » que j'ai écrit, « Elu Nevi'im ou Ketuvim ». Cela désigne les deux autres ensembles bibliques. « Tanakh » « Torah » « Nevi'im » « Ketuvim ». « Torah », c'est le Mikra. « Asher Katavti » c'est « Nevi'im » et « Ketuvim ». Le Horotam Zegmara, ça c'est la partie Gemmara qui complète la Mishnah, qui forme ensemble le Talmud. Et donc, cela signifie que dans ce verset, nous avons l'ensemble complet de toute la Torah écrite et orale. « Melamed Shekulam Nithnul Moshe de Sinai » Et cela nous enseigne que tous ont été donnés à Moïse au Sinai. Puisqu'il est écrit « Ve'etna lecha » Et je te donnerai « Nithnul Moshe de Sinai » Ont été donnés à Moïse au Sinai. Mais cet enseignement, qui est très clair du point de vue de son implication dans la lecture de notre verset dans la paracha de la semaine, a une signification toute particulière dans la manière dont il est cité dans le Talmud. Et dans le Talmud, cet enseignement concernant notre verset de la paracha est donné par Reshla Kish en complément d'un enseignement antérieur. Et cet enseignement antérieur, nous allons le lire maintenant des lignes 25 à 29 de notre source. Amar Rabi Lévi Bar-Khamah a enseigné. Amar Rabi Shimon Ben-Lakish a enseigné, a dit. Le Rolam, ça veut dire « Dans tous les cas, dans toutes les situations, toujours, en toutes circonstances. » Le Rolam. « Yargiz Adam Yedzer Tov Al Yedzer Hara » « L'homme doit exciter le Yedzer Tov contre le Yedzer Hara » Et on cite ici un verset des psaumes et dont j'ai oublié de vous donner la référence. Donc, je vais vous donner immédiatement la référence. Alors, la référence, c'est le chapitre 4, verset 5 des psaumes. Je reviens à mon texte. « Rikizu ve'al techetau » Littéralement, « Rikizu, mettez-vous en colère. » « Ve'al techetau » et ne fautez pas. Exciter, mettre en colère le Yedzer Tov contre le Yedzer Hara, c'est ce qui réaliserait ce que le verset des psaumes nous enjoint de faire. « Quelle est la colère qui ne constitue pas une faute ? » « La colère du bien contre le mal. » « Im nitro » et si le Yedzer Tov a réussi à vaincre le Yedzer Hara, « Im nitro » « Moutav » c'est bien. « Ve'im lav » « Yarasok Batora » Ah, mais ça veut dire qu'on a mal lu que le sujet de « Im nitro » ce n'est pas le Yedzer Tov, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit mettre en colère le Yedzer Tov contre le Yedzer Hara. Et si, ce faisant, il l'a vaincu, c'est bien. « Ve'im lav » et sinon « Yarasok Batora » eh bien, qu'il s'occupe de la Torah. Toujours dans ce même mouvement de « Rixou ve'al-te-che-taou » « Chez Neymar » « Imrou bil-vafrem » parce que la suite du verset « Rixou ve'al-te-che-taou » la suite du verset c'est « Imrou bil-vafrem » et de quoi s'agit-il de parler en son cœur, de dire en son cœur « Eh bien, c'est la Torah » « Im nitro » si grâce à cela maintenant il a vaincu le Yedzer Hara « Moutav » c'est bien « Ve'im lav » et sinon « Yikra Kriyat Shema » alors qu'il lise le chemin. Mais est-ce que le chemin ne fait pas partie de la Torah dont il était question de s'occuper précédemment ? Curieux. « Im nitro » « Moutav » « Ve'im lav » « Yikra Kriyat Shema » « Chez Neymar » « Al-Mishka Vekrem » « Imrou bil-vafrem » « Al-Mishka Vekrem » « Im nitro » « S'il a vaincu » « Moutav » « Alors c'est bien. » « Ve'im lav » et sinon « Yiz Korlo Yom Hamita » « Qui lui rappelle le jour de la mort » « Chez Neymar » « Ve'domu Sela » « Domu » de « Mama » « Et bien, ce terme a un sens très particulier parce qu'il signifie demeurer silencieux. Pour se mettre au garde-à-vous, c'est « amod dom » « Ve'domu » et « taisez-vous ». « Quel est le jour où on est contraint, où on est réduit au silence ? » « C'est le jour de la mort. » Alors voilà, enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Ce Resh Lakish, beau-frère de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, le maître du Talmud de Jérusalem. Et donc, Resh Lakish fait partie des Amoraïm du Talmud de Jérusalem, parmi les plus grands. L'un des plus grands. Et qui est Resh Lakish ? Resh Lakish, c'est un personnage très particulier. C'est un personnage très particulier parce que c'est un guerrier. Certaines références de la lecture du Talmud nous enseignent, nous enseigneraient, nous feraient comprendre que c'était un brigand. Ce n'est pas tout à fait exact. D'après la tradition plus précise, ce n'était pas un brigand. Mais c'était un homme d'armes. Resh Lakish avait des problèmes matériels. Il avait des problèmes financiers. Ayant des problèmes financiers, il s'est engagé comme gladiateur dans les arènes romaines. Et il s'est engagé comme gladiateur dans les arènes romaines. Resh Lakish a combattu dans les arènes en tant que gladiateur. Et il sait par conséquent ce que signifie combattre. Au sens très direct et immédiat du terme. D'un combat dont il est clair qu'il y va de ta vie. Tu perds, tu meurs. Il faut donc vaincre. Im nitsro mutav. Resh Lakish sait ce que cela veut dire. Et donc, il nous livre ici un enseignement capital concernant la lutte entre le bien et le mal. Le premier enseignement qu'il nous est donné, c'est Rikzu ve Al-Tekhetao. Le combat du bien contre le mal ne peut pas être le fait de personnes mièvres. Tu ne vins pas le mal en tant que Yelet Tov Yerushalayim. Il ne s'agit pas d'être un gentil garçon. Parce qu'en étant un gentil garçon, on n'est pas assez virulent. Rikzu ve Al-Tekhetao, ça veut dire qu'il faut une virulence du Yetzir Tov pour vaincre le Yetzir Hara. Il faut une véhémence. Il faut une colère. Quand Manitou enseignait ce passage, il nous rappelait le fait que lors d'une permission pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle Manitou a servi en tant qu'aumônier de l'armée, il a été blessé à la bataille de Strasbourg pour la libération de Strasbourg. Lors d'une permission, il a assisté au cinéma à une présentation du journal filmé. Souvent, dans les années 50 encore, au cinéma, il n'y avait pas le journal télévisé, alors il y avait les informations au cinéma. Et ces informations portaient sur le bombardement de l'ombre. Les V1, les V2, bon. Et il présentait un officier britannique qui marchait dans les décombres, dans les ruines de Londres bombardées et qui était furieux contre les Allemands et qui adresse une prière en disant « Mon Dieu, gardez-moi toujours dans cette colère. » Ça, c'est « Rikzu va al-te-khetam » « Lola mi-argi zada mi-et-ser-tov al-yet-ser-hara » Et donc, dans le combat moral, il faut qu'il y ait une véhémence. Mais ça ne suffit pas, ça ne garantit pas la victoire. « Im-nits-ro-moutav » « Si la bonne volonté a suffi, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a manqué ? » Il a manqué la connaissance. Il y a une bonne volonté, il y a une véhémence de la bonne volonté contre le mal, mais il a manqué la connaissance du quoi et du comment. « Ya-sog-moutav » Alors, il faut acquérir la connaissance de ce qu'il faut faire pour vaincre le mal. Et peut-être que cela ne va pas suffire. « Im-nits-ro-moutav » « Si la vaincue, c'est bien. » Et sinon, « Yikra-kriyad-shema » Il faut lire le chemin. Ce chemin qui, par ailleurs, fait partie de la Torah qu'il s'agit. c'est de mettre en application pour la victoire du bien sur le mal. Mais qu'est-ce qui a manqué ? Il a manqué la conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'une antinomie radicale du bien contre le mal, du yézert-tov contre le yézert-hara parce que ce qui est demandé à l'homme et c'était déjà impliqué dans le « Im-ru-bil-va-ve-chem » mais on n'en avait pas suffisamment tenu compte de ce qui est dit dans la Torah « Aftah et Hashem el-okecha » « B'chol le-va-ve-cha » et Rashi explique « Bishnei yézirecha » La Kriyad-shema m'enseigne que la victoire du yézert-hara ne consiste pas à servir Dieu avec seulement le yézert-tov il faut arriver à servir Dieu avec le yézert-hara aussi Mani yézert-tov avait de très long développement à ce sujet mais je ne rentre pas dans ces détails dans les développements de Mani yézert-tov je veux simplement les mentionner il y avait l'implication du fait qu'il est peut-être plus facile de servir Dieu avec le yézert-hara qu'avec le yézert-tov parce que quand je sers Dieu avec le yézert-hara je suis sûr que c'est le Dieu que je sers alors que lorsque je le sers avec le yézert-tov il peut se poser la question de savoir est-ce que c'est Dieu que je sers ou est-ce que c'est moi-même que je sers Manitou avait l'habitude de donner je dis que je n'entrais pas dans les détails donc je ne rentre pas dans les détails mais je mentionne furtivement Manitou avait l'habitude de donner l'exemple du poisson du vendredi soir il y a une mitzvah de manger le poisson le vendredi soir mais si le poisson est bon est-ce que je mange le poisson pour le bon du poisson ou pour le bon de la mitzvah est-ce que je sers mon goût ou est-ce que je sers Dieu pour le la mitzvah de manger du poisson le vendredi du shabbat et donc il serait plus facile parce que plus sûr que servir Dieu avec le Yetzir Hara c'est vraiment le servir lui et pas me servir moi-même et certaines ambiguïtés qu'on pourrait croire que servir Dieu avec le Yetzir Hara ça serait plus facile mais c'est peut-être pas vrai et sinon il va qu'il lise le chemin pourquoi parce que s'il n'a pas réussi à vaincre le Yetzir Hara c'est peut-être parce qu'il avait oublié la dimension de l'unité le principe monothéiste de l'unité et si maintenant ça a marché c'est bien et sinon qu'est-ce qui a encore pu manquer si la bonne volonté n'a pas suffi la connaissance n'a pas suffi la notion et la conscience monothéiste de ce combat n'a pas suffi qu'est-ce qui a manqué ce qui a pu manquer c'est le fait que tout cela soit resté de nature abstraite théorique et qu'il a manqué la conscience du fait que cela cela me concerne le jour de la mort c'est pas le jour de la mort c'est le jour de ma mort moi qui lutte contre le Yatser Hara un jour je vais mourir et nul ne meurt à ma place et je ne meurs à la place de personne quoi qu'on en dise il n'y a pas de substitut pour moi au jour de ma mort et donc Yiskorlo Yom Hamita lui rappeler le jour de la mort ça veut dire mener ce combat dans la conscience du concernement absolu ce que je disais tout à l'heure de Rechlakish Rechlakish sait parce qu'il a combattu dans les arènes que dans ce combat il y va de sa vie et pourquoi immédiatement à la suite de cet enseignement Rechlakish cite l'enseignement que nous avons lu en premier de la signification et bien parce que dans cet enseignement il y a une clarification qui intervient cet enseignement vient préciser ce que signifie Yassok Batora parce que il est écrit qu'est-ce que c'est Torah et Rachid va expliquer là-bas dans le Talmud autrement dit ne crois pas que lorsqu'il est question de Torah il est question du Shulchan Arush il est question du Mikra de ce que nous faisons entre autres lorsque nous étudions la parasha de la semaine de comprendre que le sens de la Torah c'est son récit le récit de la Torah dans lequel sont entremêlés enchevêtrés en quelque sorte le récit historique et les mitzvot qui sont donnés de telle sorte de comprendre que ces mitzvot concernent les hommes qui ont cette histoire et que les hommes qui ont cette histoire sont les hommes qui ont ces mitzvot et les hommes qui ont cette histoire ce sont les mêmes que ceux qui se sont tenus au pied du mont Sinai sous la montagne en quelque sorte c'est cette même identité hébraïque qui a mené à bien ce combat dont il est question de l'Olam Yargisadam Yetzertov à Yetzertara de telle sorte de réussir finalement à réaliser le projet du créateur pour sa créature à travers la victoire sur le Yetzertara ma rue est toute blanche la mienne aussi oui mais vous c'est normal nous c'est pas très normal c'est l'exception mais là c'est le temps du cours la rue est devenue toute blanche pourquoi il neige à Jérusalem et bien oui apparemment parce que vous voyez ma fenêtre que c'est tout blanc et bien c'est bien ce serait une nuit blanche neige voilà une blanche neige voilà tu vois pas tu vois pas ça de ta fenêtre Dédé tu vois pas de ta fenêtre je me suis pas rapproché de la fenêtre j'écoutais du coup mais bon mon fauteuil est près de la fenêtre Pierre je peux te poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça enfin oui peut-être comment on réagit en Israël sur la perspective d'un accord une entente entre le procureur et Netanyahou ça m'intéresse aussi la question écoute je ne sais pas comment on réagit en Israël les avis sont un peu partagés certains affirment que cela implique donc une reconnaissance de culpabilité d'autres disent non il s'agit simplement d'éviter un procès dispendieux et tout à fait inutile il y a un point qui reste controversé c'est le fait que les les avocats de la défense de Netanyahou exigeraient dans le cadre de cet accord qui éviterait la procédure que l'article demandant que Netanyahou soit reconnu coupable avec ce qu'on appelle en hébreu calonne c'est-à-dire l'indignité l'indignité juridique et judiciaire qui le rendrait inéligible pendant une période qui le mettrait hors jeu pour toute sa vie maintenant hors jeu à vie du niveau politique et que ce serait inacceptable pour la défense en même temps que ce serait inacceptable qu'il n'en soit pas ainsi pour Mendelblit avec la la dimension supplémentaire qu'on voudrait pouvoir arriver à un accord avant que le la fin du mandat de Mendelblit avant que le mandat de Mendelblit ne prenne fin ce qui est incessamment sous peu si pas avant voilà je ne sais pas si j'ai résumé l'esprit de la chose mais enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai lu un petit peu à ce sujet il resterait que l'affaire des sous-marins serait en dehors de l'accord et que par conséquent il pourrait encore y avoir une condamnation de Netanyahou pour haute trahison qui le rendrait justiciable d'être pendu haut et court pour avoir accepté la vente de ces sous-marins stratégiques à l'Égypte ouais mais ça ça n'enlève pas le enfin ça n'exclut pas la culpabilité de Netanyahou quelque part disons comme ça ça fermerait le dossier et si le dossier est fermé à la satisfaction de la défense c'est-à-dire qu'il n'y a pas la clause de Calonne alors cela voudrait dire que Netanyahou pourrait réintégrer quasi immédiatement le jeu politique alors que si on rentre dans un procès alors va savoir combien de temps ça va durer aussi longtemps que le procès dure et bien Netanyahou est hors jeu et donc de sa part stratégiquement ça serait de dire on va éviter un procès et pour ceux qui croient que cela veut dire qu'il y a aveu et bien qu'ils croient ce qu'ils veulent je m'en fous on est en plein de légalité et moralité ici on est dedans quoi oui mais d'un autre d'un autre côté bon il y a déjà deux dossiers qui ont été fermés où il y a eu non-lieu en fait et je ne sais plus moi le TIC je ne sais pas combien peu importe je n'ai pas la mémoire de ce type de chiffres mais en fait la la politique de Netanyahou en cette affaire consistait à dire et bien c'est un coup monté bien monté pour me mettre hors hors jeu du combat politique mais je ne vais pas me laisser faire et donc stratégiquement c'est une carte à jouer qui vaut la peine d'être tentée parce que ça permet de manière effective de revenir dans la dans la bataille politique le plus vite possible ouais il y a il y a il y a quelque chose de très analogue qui a été fait en France pour mettre hors jeu un candidat à la présidence de la république il n'y a pas tellement longtemps cela aurait probablement été un bien meilleur président de la république que celui qui a présidé au cours de ces dernières de ces dernières années est-ce que le crime qu'il avait commis était tellement odieux que cela valait la peine de faire cela et bien la vie politique c'est fragile voilà bonne santé à Viviane merci beaucoup et bonne santé à tout le monde Amen Amen Shabbat Shalom Shabbat Shalom